Le Cheval et toi, comment est-ce qu'il y a? Le Cheval et toi, comment est-ce que tout a commencé? J'étais venue avec une amie qui avait une amie gratuite et en gros on avait juste passé la soirée à manger des burgers et s'amuser entre filles et ça c'était ma première expérience au Cheval. Et l'année d'après j'ai commencé à travailler, donc ça fait maintenant 6 ans, 6-7 ans ouais, je suis à ma 6ème année dans les loges. J'étais toute petite, j'étais venue voir une pièce de théâtre, je me rappelle, c'était Ondine, où ma mère jouait dedans, donc c'était un peu ça, c'était ces souvenirs-là que j'ai plutôt. Le premier garçon que j'ai embrassé, c'était genre sur le muret qui était là derrière. C'est une de mes amies d'enfance que j'avais perdue de vue et que j'ai retrouvée après peut-être 6-7 ans d'absence. Et là elle me dit, ah tu voudrais pas m'aider à faire de toi la pâtisserie? Puis j'étais étudiante, du coup j'ai dit bon j'ai un peu de temps, oui pourquoi pas? J'avais vu le Kulchval rechercher des bénévoles en infradéco, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas, et puis du coup j'ai participé pour la première fois l'année passée. C'était un festival très familial, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je suis, les chefs sont adorables, et puis il y avait vachement une bonne ambiance, et puis c'était assez cool. Le Kulchval c'est clairement une histoire d'amour, c'est que des gens qui sourient, c'est que des gens qui s'amusent, qui boivent du bon vin, qui mangent de la bonne bouffe et qui écoutent de la bonne musique. C'est physique, mais c'est très satisfaisant, du coup on a monté par exemple la scène qui est là-bas, les tentes, on a préparé la décoration du festival, on met des planchers aussi, plein de choses comme ça en fait, tout ce qui permet de construire le festival. C'est quand même dingue d'avoir eu un peu l'idée, il y a 15 ans, d'avoir voulu organiser un petit truc, et on est toujours là. Les 15 ans c'est la fête quoi. Enfin franchement, on n'arrête pas de le répéter en loge, cette année on fait tout péter. Ça fait 15 ans que je suis là quand même, donc ouais, pour moi c'est la fête. Il y a plein d'anecdotes, mais une en particulier l'année passée, j'ai été nommée DJ pourrie, parce que j'ai pris le contrôle de la musique, et voilà, et puis ça a été un peu... Notre emblème aux loges. Au début, il n'y avait pas de stand de nourriture, donc les seules pâtisseries qu'on faisait, c'était censé nourrir tout le festival. À 8h on était sold out, il n'y avait plus rien à manger. Un jour il pleuvait, on vendait des pâtisseries qui étaient mouillées, enfin c'était l'horreur, mais c'était drôle. Donc on a eu une sorte de petit débordement par la douche, dans les loges, et qui s'est propagé jusque dans le salon des artistes. Donc en fait, on a passé de 23h à 2h30 du matin à éponger, vider dans les seaux et aller les vider dans les vignes. On était aidés par les artistes pour faire ça, ce qui était juste quand même incroyable, ça résume bien le joval. Merci. Au bientôt.